et bonjour à tous nous voici dans la troisième partie de notre attaque à feu et à sang je crois que ça s'appelle le chapitre on est toujours dans notre ville portuaire on essaye d'aller rejoindre le le bateau de l'armée nous encercle on va essayer d'y aller tranquille heureusement titanier là j'attache avec une hache en acier ça devrait être bon voilà c'est bon je crois qu'il avait un nom c'est pour ça et ici ici là qu'est ce qu'il nous reste qu'il nous reste là à l'attaque avec une épée en fer la façon il peut pas se défendre attend allez on va voir ce qui va se passer où il attaque titania il a encore pas compris que ça lui fait rien il ne s'enfuit pas il se dirige par ici on dirait que nous avons sous estimé le courage de notre ennemi c'est ce qui va pas non c'est un mot ça j'ai cru c'était un méchant attaque vache courte sur toto je suis loin il peut pas vas y karan toi tu vas l'attaquer à distance tu vas l'avoir Ah si, il n'a pas une armée. Non, pas bien. Ok. Bon. On va essayer comme ça. On ne va pas essayer comme ça. Ok. Pas une bonne nouvelle ça. Sauvé. Bien, voilà. Pas une bonne nouvelle. Ok. On arrive, on arrive. Pas une équipe. Mes moises. Mes moises. Les moises. Pas une équipe. On arrive. On le finit Je pensais que je pourrais le finir Mais Nao comme une erreur de calcul Mon dieu votre excellence C'est à vous de vous occuper du reste C'est Tania Bon là c'était nul Magistère Ils n'aiment pas un magistère je ne sais quoi Oula Attendez mais ils sont encore des problèmes C'est une erreur de calcul Ah c'est lui Euh ouais J'irais pas l'affronter Je suis sûr qu'il est trop fort pour moi Ok Oula Vas-y Bon c'est Titania C'est cool Ah c'est cool Ah c'est lui C'est lui C'est bien Allez on y go Ok Toi tu vois là T'attends que celui là Y'en a plus On passe un niveau D'accord Soit Attaquer Bon Bon Attaque deux fois C'est lui J'ai pas l'affronter Voilà Ça c'est bien Ça c'est bien Est-ce qu'il y a Il y en a 37 Toi tu vois Il y en a Il y en a Il y en a Avec celui là L'autre il va se pointer Je le sens comme une grosse Comme une baraque Alors je me dépêche Je me marre A qui il arrive On est-ce qu'il est Oui Attends Ok Allez hop Dégage Titania est Hyper puissante Encore Je sais que je suis pas En mode difficile Mais quand même Il va pas bouger l'autre Et 60 points de vie Le mec Et 60 points de vie Et 60 points de vie Oh oh J'en profite Attends Un 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 C'est bon Un 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 Voila on entend le pleuuuu Oh c'est une maison aussi Mais je vais pas y aller la chercher On évite pas Mais il attaque C'est tout Rien à dire Attendre Fin Allez c'est lui le chef Et c'est là Attendre Et finir la carte Et puis j'ai perdu personne Les mercenaires ont pu regagner le bateau en toute sécurité Comment procéder maintenant Je ne vous laisserai pas entraver l'accès au bateau L'une des bêtes guerrières de Galia J'étais déjà rencontré Lui dans le château près de l'océan vert En fait nous nous sommes rencontrés deux fois Ah bon ? Je vous ai vu cette nuit là C'était la pleine lune La nuit où vous avez assassiné Grail Ah ah tu étais donc celui qui voyageait avec le roi des bêtes Intéressant En mesurant la force de son homme de main Je pourrais me faire une idée plus vive de la force du roi Désolé de vous décevoir Mais mon roi n'est pas comparable aux gens de mon espèce Il est au dessus de nous tous C'est encore mieux Bien commençons Mais c'est un gros chat Pourquoi mes attaques ne font-elles aucun effet ? Tu te bats avec maestrie à ce moment-temps Tes attaques ne peuvent rien contre moi Relève toi Laisse moi m'en occuper Vous étiez l'un des prisonniers Ce chevalier ne lèvera pas la main sur moi n'est-ce pas ? Part maintenant vite Puisque vous incitez je vous remercierai lors de notre prochaine rencontre Capitaine A Poursuivons le bateau ennemi Ce sont les amis de ces doux humains Nous ne pouvons pas les laisser s'échapper Cette petite sieste m'a fait un bien fou Oh ouais Alors on dirait que le combat est terminé Il est temps de nous en aller Capitaine ? Ecoute-moi Jill Nous devons absolument rentrer à la maison demain Si tu venais à être blessé dans un endroit comme celui-ci Ton père ne serait pas très content C'est justement à cause de mon père que je ne peux pas rentrer en Bredouille Je dois aller avoir quelque chose à lui montrer Je vous en prie C'est de faire tes caprices jeune fille le chevalier noir nous ordonne de nous retirer Mathieu unirait ses ordres Mais Ce serait du suicide Bien partons d'ici Zut Monsieur le chevalier noir Un bateau quitte le bord Si nous apprêtons le nôtre et que nous partons soudain Nous arriverons à le rattraper Ecoutez-moi Général Dedin Vous allez quitter ce village Je vous interne de vous lancer la poursuite de ce bateau Qui êtes-vous pour nous donner des ordres ? Uniriez-vous avec qui vous avez affaire ? Rassemblez vos hommes Vous pouvez disposer Mais Je ne vais pas répéter Exécution Oui tout de suite Tu es sûr que c'est vrai ? Oui Si vous voulez plus de détails Demandez à ces deux-là Nous parlerons de tous les villageois Vous dites qu'une jeune fille aux cheveux verts est monté à bord de ce bateau Oui Elle avait des manières délégates Elle était très jolie Elle s'appelait Elie Hélène Ils l'ont appelé par un nom qui ressemblait à ça C'est vrai la princesse Elincia Ah ma chance a tourné Tous les villageois se sont déclarés prêts à coopérer Si vous pouviez ne pas l'oublier Hum Croyez-moi je comprends votre loyauté Très bien Vous là-bas abroché Oui monsieur j'arrive Emmenez de vermi dehors Faites faire Ces deux imbéciles le travail le plus pénible de la ville Faites-les travailler sans pause de l'aube au crépuscule Vous m'avez bien compris Oui monsieur j'ai bien compris monsieur Mais c'est Pourquoi, pourquoi faites-vous C'est de vous plaindre Quelles autres récompenses pourrais-je donner à des vermines qui n'hésitent pas à livrer leur princesse à l'ennemi Profitez de mes grâces Lâche D'autres princesse Non c'est impossible Non C'est vrai c'est merveilleux j'avais peur que vous ne réussissiez pas Je suis désolé de vous avoir causé tant d'inquiétude Ah non je suis juste content de voir que vous allez bien tellement content Ouf 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 Je doute que l'ennemi m'aussu vous si loin Un guerrier comme toi blessé à Saint Béor qui t'a fait ça Guifca C'est le roi qui m'a envoyé pour voir comment tu allais Ne bouge pas Tu as pas mal de bandages mais on dirait que rien n'est cassé Dans l'armée d'un il y a quelqu'un dans la force est écrasante Se déplacer aussi vite malgré le poids de cette armure ce n'est pas normal Maintenant le roi est contraint d'envoyer son nom pour voir comment je vais Nos ministres sont si obstinés Peu importe ce qui arrive ils rajouteront toujours l'option d'une alliance avec les Béorques Il n'y a rien à faire tous nos doyens se souviennent de la subordination des Laguses Même le roi si la princesse et l'insen n'était pas la fille du défunt roi Ramon il aurait un fuselé Peut-être que vous avez raison mais quoi qu'il en soit La princesse et les autres sont sains et sauf Le gardien a aucun signe de la néglissance je présume Bien sûr que non Mais les anciens a prêteront l'oreille à ce qu'il dit Il est spécial après tout Mais commentes-tu des efforts de la princesse pour reconstruire Riméa ? A-t-elle une chance de réussir ? Et qui peut le dire Le sens dans lequel la roue tournera A des points de haïs qui est super chère Donc ce groupe qui n'a fait que s'enfuir contre l'avenir du royaume Ca va pas rien pour risquer non ? Tous les paris sont risqués Guifia Mais nous pouvons être sûr que Galia sera la prochaine cible de dame Nous devons entrer et nous préparer Ok A-t-elle la princesse de Criméa a été embarquée sur le bateau qui va à Bignon avec le reste des mercenaries de Gawain ? Ouais Gawain n'est plus un obstacle puisqu'il est mort Nous allons bientôt mettre la main sur le médaillon Est-ce que notre vert a réussi à s'infiltrer dans le groupe ? Tout reste à croire que notre vert a été accueilli comme un membre à parentir du groupe Oh ouais c'est un problème ça Tout se passe comme prévu maintenant Laissez les voguer librement Il n'y a aucun problème j'ai rencontré quelqu'un au port Qui ? Le premier ministre de l'Empire d'Ominion Comment vous êtes sûr ? Si soumelle de nos affaires nous avons intérêt à ne pas commettre la moindre erreur Saurait-il au courant de nos projets ? Je ne saurais le dire Mais je lui dis de vous remettre ce message La folie des grandeurs est souvent la cause des grandes catastrophes Bien entendu quoi Seul le médaillon de la princesse de Crimea nous intéresse Nous devons rester aux aguets et attaquer au moment opportun Entre temps je veux que vous vous occupez de la conquête de Gaïa Faites preuve de bon sens Ne devez pas à Gaïa l'occasion de déployer toute sa force Comme vous voudrez Et bien on a appris qu'il y avait un trait dans le groupe Un trait dans le groupe C'est déjà assez compliqué comme ça Si il se retourne contre moi je suis mal barré Enfin vrai Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu On se retrouvera bientôt pour la suite Le chapitre 12 Et puis on se donne rendez-vous à ce moment-là En attendant j'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu En regardant la vidéo Ça me fera bien plaisir Ça m'aidera pour ma chaîne Et puis ça me permettra D'avoir plus de motivation Pour vous donner des bonnes vidéos Voilà Merci à tous à bientôt Ciao ciao Au revoir Au revoir